Comment on en vient justement à l'improvisation théâtrale ? Et pas au théâtre classique peut-être comme Mathilde ? Comment on en vient ? Je ne sais pas, il y a différents biais. Beaucoup l'apprennent aussi par l'école, parce qu'on intervient beaucoup dans les collèges, ce genre de choses. Je pense qu'on y vient déjà parce qu'on a envie de s'amuser. Je pense que c'est la première chose à vouloir faire quand on a l'improvisation, c'est passer du bon temps et s'amuser. Ça doit rester ludique et après ça devient une drogue comme toute discipline artistique. Il y a de l'ego aussi, puis on est sur scène, il y a des gens qui nous applaudissent et puis c'est grisant. Mais ça parce que le public participe, c'est ça ? Oui. Comment ? Comme vous venez de le dire, il vote à la fin et du coup il est intégré, c'est un spectacle interactif. Donc il est intégré au spectacle, il participe à la scénographie, en tout cas à la dramaturgie du spectacle. Donc il est avec nous, il nous supporte et il est capable de ne pas nous supporter aussi. On le voit effectivement sur cette photo. Eusébio, l'impro théâtrale, c'est addictif. Comment tu en es venu, toi justement, à participer à ces ateliers ? J'ai entendu parler de ça dans mon entourage. Mes parents m'ont poussé à m'inscrire et j'ai découvert ça en y allant pour les premières fois. J'ai vraiment découvert quelque chose qui, je ne sais pas comment dire, qui me donnait, qui me libérait un peu de tout, un peu des cours, etc. Et à chaque fois que je venais, en tout cas, j'étais pressé de la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on dit justement quand on participe les premières fois ? On se dit, oh là là, ils sont trop forts, je vais avoir du mal ? Non, au début, il y a un peu ce truc de comment ils arrivent à faire ça ? Moi, je ne me sentirais pas de le faire, etc. Puis, avec le temps, on en vient à le faire à nous-mêmes et peut-être montrer l'exemple aux nouveaux qui s'inscrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada